Quand on est en France, on ne peut que constater que la tradition rationaliste est frêle, fragile, et ce qu'on appelle la philosophie analytique, qui essaie de tendre vers la rigueur, la clarté, la précision, et de se calquer sur les exigences de la méthode scientifique, et elle aussi très fragile. Alors pourquoi, là encore ? On peut citer quelques noms pour la philosophie, c'est des noms qui ne sont pas très connus du grand public, des philosophes comme Gilles Gaston Granger, qui est décédé récemment, Jules Villemin, ou Jacques Bouvresse. Alors peut-être que ces philosophes n'ont pas voulu, ou suffisamment voulu, s'adresser à un public plus large, mais voilà, ils sont largement méconnus du public. Comment expliquer ça ? Le problème, c'est aussi vrai avec la philosophie analytique en général, si tu veux, c'est que les... Si tu prends Russell, il n'était pas connu pour ses écrits techniques en logique et en mathématiques, mais pour ses interventions politiques, et les autres, évidemment, ont des prétentions, je ne sais pas, pas seulement sur la politique, mais aussi sur la science de la vie, sur l'amour. Badiou, par exemple, c'est plein de références à la poésie, à l'amour, etc. Alors évidemment, c'est un peu normal que ce genre de philosophie puisse plus intéresser les gens que les trucs relativement techniques de la philosophie analytique. Ce n'est pas très étonnant, d'une certaine façon. Mais le problème, c'est effectivement, c'est tout à fait évident que l'être humain veut se connaître lui-même, mais le problème que j'ai, c'est qu'il est extrêmement compliqué. Alors souvent, si tu veux, tu as une façon de te connaître qui est l'introspection. Tu as certainement un accès privilégié à tes propres sensations et à tes propres idées, etc. Mais la chaîne causale qui fait que tu as telle sensation, tel sentiment, telle haine, tel amour, tel truc, etc., ça, c'est quelque chose à laquelle tu n'as pas accès par l'introspection. Or, les gens peuvent très bien se raconter une histoire, et je pense qu'une grande partie de la psychanalyse, c'est ça, on se raconte une histoire sur ce qui est supposé venir de notre petit enfant, etc. Je peux très bien dire, oh, mais ma mère était comme ça, et c'est pour ça que je suis comme ça. Bon, on peut me raconter une histoire, mais où sont les preuves empiriques ? Comment on va tester ce genre de choses ? C'est extrêmement compliqué si on commence à y réfléchir. Et c'est que parce qu'on donne le privilège de l'intuition sur la... C'est toujours le problème du privilège de l'intuition sur la raison, sur l'expérience. Alors, on peut peut-être suggérer aux spectateurs des auteurs qui seraient opportuns de lire, à part évidemment vos livres à tous les deux. Peut-être pas forcément des Français. J'ai un nom, j'ai un nom, j'ai plusieurs noms en tête. Bertrand Russell, qui n'est pas assez lu en France. Oui, je fais toujours la plaisanterie que tout le monde sait que Heidegger, c'est qu'Heidegger, mais les gens écrivent régulièrement Russell avec un L ou même un S. Et donc, c'est assez comique de voir quand même... Même au niveau de l'orthographe du nom, il n'est pas connu du tout. Moi, j'ai fait des efforts ces derniers temps pour publier différents livres de Russell. Il y en a qui sont sortis sans aucune contribution de ma part, l'autobiographie, l'histoire de la philosophie occidentale, etc. Mais, bon, oui, il est totalement inconnu. En général, moi, j'ai eu un compte rendu d'un de mes livres extrêmement hostile, en disant, oui, mais il est proche de Russell. Je ne sais plus, c'était... Tu vois ce que je fais allusion. J'ai un peu oublié les commentaires, mais c'était, bon, c'est un du positivisme, ce n'est pas intéressant, etc. C'est toujours le même genre de commentaires. Une philosophie sèche, comme il dit en Lancelin. Oui, c'est ça. C'est Oud Lancelin qui dit ça, oui. Et donc, bon, c'est... Oui, je ne sais pas. Moi, je le trouve très intéressant. Et des gens à qui j'ai... Ou, par exemple, des gens qui veulent dire Logique Comix, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très stimulant intellectuellement aussi. Mais, oui, je ne sais pas. Les gens préfèrent pas... Il y en a de quoi il s'agit également, Logique Comix ? Ah, Logique Comix, mais ça, c'est un livre que je recommande à tout le monde, même au nom... Enfin, à la fois aux mathématiciens ou non-mathématiciens. C'est une bande dessinée qui a été faite par des Grecs, mais qui montre la vie de Russell, l'histoire de la logique et des mathématiques au XXe siècle. Et ça, c'est vraiment expliqué pour tout le monde. Je veux dire, c'est... Ça, c'était très intéressant. Mais, je ne sais pas pourquoi ils préfèrent... Tu vois, moi, j'ai souvent posé la question, pourquoi vous préférez... Pourquoi après la guerre, surtout après la guerre, où ils étaient quand même tous, on va dire de gauche, tous anti-nazis, etc. Ils ont tous, presque tous, intéressé à Heidegger plutôt qu'à Russell. Russell était quand même plus proche d'eux, philosophiquement, que Heidegger, qui était dans le parti nazi, etc. Et je crois que c'est Heidegger qui a dit que la métaphysique allemande était rentrée à Paris au moment où les chars allemands la quittaient, quoi. Et c'est quand même assez comique de voir que... Je ne sais pas qui a dit ça, c'est lui ou un autre, mais bon, c'est assez comique, cette fascination qu'ils ont eue pour Heidegger, et presque tous, après guerre. Ça, c'est... Je ne sais pas. C'est l'illusion de la profondeur, je dirais. L'obscurité qu'il a... Pourquoi, par exemple... Bon, puisque tu parlais d'Odlancelin, qui, comme maintenant, est devenu un personnage assez médiatique, assez important en France, surtout dans le milieu progressiste. Bon, je t'expliquerai après qui c'est, mais bon, peu importe. Elle est fascinée par Badiou, elle trouve que Russell, ça, c'est un truc. Mais qu'est-ce qu'elle comprend Badiou, qu'est-ce qu'elle trouve chez Badiou, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alan, un des... Oui, un livre que j'ai apprécié, écrit par un Québécois, le roman Bayergeon, qui s'appelle, quoi, Petit livre d'autodéfense intellectuelle, qui m'a plu. Mais lui, il est aussi, évidemment, atterré par la situation, y compris au Québec ou dans l'espace nord-américain. Et il est aussi... Mais alors, bon, il y avait... Tu vois, le problème, évidemment, quand tu dis... Lui, on allait mentionner Chomsky aussi, mais bon, on ne va pas nécessairement venir avec des grands noms, mais la question, c'est aussi aussi de lire peut-être des scientifiques, tu vois, ou des livres de vulgarisation comme celui de Logie Comics ou d'autres, tu vois. Je veux dire... De faire de la science. Est-ce que... Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas justement un trop grand privilège de la philosophie, tu vois. En effet, je voulais dire, quand tu as cité Badiou, il citait le théorème de Cantor, tu as dit... Mais il faut dire que le théorème de Cantor, c'est... C'est... C'est compliqué. Et la vérité, ce n'est pas si difficile. Non, je... Le théorème de Cantor, c'est à la portée de chacun. Il faut y mettre peut-être une heure de lecture. Il faut y réfléchir, mais il y a de bons livres de vulgarisation. Ce n'est pas si difficile. Mais même l'explication qui est donnée dans les loges des mathématiques est assez un peu... Il est un peu pédant, mais sinon, c'est tout à fait correct et compréhensible. Ça m'amène à une autre question. C'est toujours dans la même rubrique que faire, donc à part lire Russell, Chomsky ou Bayarjon et vos livres à vous. Qu'est-ce qu'il y aurait à faire du côté des médias et de l'éducation ? Alors, à la fois pour l'information, l'éducation scientifique, l'éducation à la pensée critique, au rationalisme. Ça, c'est une vaste tâche. Tu vois, dans... Comment dirais-je ? il faut que j'essaie de retrouver ça, mais... Parce qu'on peut quand même avancer que les médias dominants ont une part de responsabilité quand même dans la position privilégiée dont jouissent encore le relativisme et aussi les pseudo-sciences en France. Alan, vous vous êtes beaucoup attaqué aux pseudo-sciences aussi. Elle n'aurait peut-être pas une telle place si les médias étaient aussi complaisants avec elle-là. Oui, en effet, je ne connais pas très bien la situation française, mais il semble qu'il y a beaucoup de cas qui sont cités dans la revue Science et Soudre-sciences, de médias français qui relaient les superstitions, les pseudosciences qui ont été déjà démenties, mais néanmoins comme si c'était de vrais mystères. C'est comme vous mentionnez la revue Science et Pseudo-sciences. Ça me fait une bonne transition. Voilà, ça c'est le dernier numéro en date. Vous êtes tous les deux membres du comité de parrainage scientifique de l'Association française pour la fondation scientifique, la FIS, qui publie cette revue. Alors, pourquoi cette implication ? Même si, voilà, c'est pour faire la chasse aux pseudosciences, au charmatanisme et à la défiance face à la science. Mais vous pouvez dire quelques mots sur cette sur cette association ? Disons, moi, je ne suis pas très impliqué dans l'association. J'ai écrit les articles pour la revue, j'étais président, puis président d'honneur pendant un certain temps, mais je ne peux pas dire que je suis vraiment impliqué là-dedans. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils sont sortis de la, comment dirais-je, de la boutique habituelle de la critique des pseudosciences traditionnelles, genre astrologie, homéopathie, etc., pour s'attaquer à certains aspects de l'écologie politique, c'est-à-dire les anti-OGM, les anti-vaccins, des choses comme ça. Et ça, je pense que ça, c'est une ouverture qui est plus intéressante parce que sinon, on a évidemment toujours les mêmes bêtises de l'astrologie. On peut écrire des articles là-dessus, mais je trouve ça plus intéressant, plus actuel et plus pertinent. et en fait, une façon aussi de me disputer avec beaucoup de monde, y compris des amis, c'est de s'attaquer à ces aspects de l'écologie politique. Ce que j'apprécie dans cette revue, c'est qu'on essaie de faire des analyses équilibrées, vraiment de citer les publications scientifiques qui sont pertinentes et de donner une vue équilibrée du thème, quoi que ce soit. Mais je voulais revenir à ta remarque précédente sur l'enseignement parce que dans le livre, et si on donne un exemple assez flagrant mais qui est réel, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, d'un manuel écrit par un philosophe des sciences belge qui s'appelait Gérard Fauré et qui était distribué dans les écoles et qui donnait de l'épistémologie pour les enseignants du secondaire, enfin ce qu'on appelle le secondaire en Belgique, de lycée en France. Et alors on donnait des connaissances d'épistémologie et alors il y a une rubrique, c'est fait. Alors c'est intéressant parce que ça montre aussi l'idéalisme, ça illustre concrètement ce que j'appelle l'idéalisme. Donc je vais citer un peu en résumé ce qu'il dit, ce qu'on appelle un fait est une interprétation d'une situation que personne à ce moment-là du moins ne veut remettre en question. Donc un fait, ce n'est pas quelque chose voilà, c'est un fait que je suis à Londres, à Ex-Horcal, etc. C'est une interprétation. Déjà, c'est des choses qui se passent dans ma tête. Alors c'est intéressant aussi quand on parle du réalisme, je l'appelle le réalisme de la vie quotidienne. Il dit, les affirmations l'ordinateur se trouve sur le bureau, si on fait bouillir de l'eau, elle s'évapore, sont considérées comme des propositions factuelles en ce sens que personne ne veut le contester à ce moment-là. Donc le fait banal que l'ordinateur est sur le bureau, c'est parce que l'ordinateur est sur le bureau. C'est un sens de dire que l'ordinateur est sur le bureau. Mais pour lui, c'est une interprétation de quelque chose que personne ne conteste. Donc si toi, tu dis, mais non, l'ordinateur, c'est pas un ordinateur, c'est un elephant rose. Ah non, alors on va commencer à... C'est plus un fait, tu vois. Alors il dit, par exemple, il a eu un exemple vraiment typique qui a à voir avec les sciences. Pendant des siècles, on a considéré comme un fait que chaque jour le soleil tournait autour de la Terre. L'apparition d'une autre théorie comme celle de la rotation d'ion de la Terre sur elle-même a entraîné le remplacement du fait précité par un autre. La Terre tourne sur elle-même chaque jour. Donc les faits ont changé quand on a... Je veux dire, moi il me semble que la Terre tournait sur elle-même avant, on a découvert que, tu vois. Je veux dire, et ça c'est quand même un manuel d'épistémologie pour les enseignants. Alors si on en est là, là je parle pas de trucs à la Badiou, etc. que peut-être personne ne lit, mais de trucs qui sont donnés par... Bon, on parle pas d'éducation nationale, mais ce qu'on appellerait l'éducation nationale en France, à lire dans les écoles. Et ça c'est quand même assez catastrophique parce que alors les pauvres enseignants, qu'est-ce qu'ils tirent de cela ? Ils disent ça de travers, je sais pas ce qu'ils en font, probablement, je suis sûr qu'ils ont le cœur du bon côté et qu'ils ne pensent pas dans ces termes-là, mais c'est une façon d'induire la confusion. Je crois que dans les pays anglo-saxons comme les États-Unis ou l'Angleterre, le problème c'est un peu différent. On ne voit pas tellement les médias relayer les pseudosciences, mais je crois qu'il y a une mauvaise explication des sciences, comment dit-on, de mainstream, c'est-à-dire, évidemment, les gens sont surtout intéressés à la médecine, à la santé, donc ils relaient le dernier congrès de médecine sans expliquer au lecteur que la dernière étude, c'est probablement fausse, ou au moins il y a une grande différence entre la science comment est-ce qu'on dit ? Établie ? Oui, oui, la science en avant-garde, la science en action, comme disait la tour. Donc, il y a une grande différence entre la science en train de se faire et la science établie. Et donc, il faut parfois des décennies pendant que les scientifiques disent-ils les données scientifiques et en extrait une science plus ou moins plus ou moins éthérées par les preuves. Et je voudrais que les journalistes soient plus clairs sur ce point-là. Mais aussi, la vulgarisation scientifique, si tu prends la physique, par exemple, c'est toujours la théorie des strings, les multiverses, des trucs comme ça qui sont hyper spéculatifs. Et personne ne va aller écrire un livre de vulgarisation sur la physique de Newton parce que ça paraît idiot. Mais si les gens n'ont pas une compréhension de la physique de Newton, ils ne comprennent pas la physique postérieure. Donc, je pense que c'est un des problèmes qu'il n'y a pas justement de livre de vulgarisation qui ferait la physique de base, tu vois, convenablement parce que ça n'a pas d'air sexy comme le sont les dernières théories mais qui elles-mêmes sont... Oui. Et en partie, il faut blâmer les propres scientifiques qui écrivent. Bien sûr, bien sûr. C'est le livre de vulgarisation comme tu dis sur les parties les plus spéculatives surtout de la physique sans toujours expliquer au lecteur qu'il s'agit de spéculation. Oui, de peut-être résister à la tentation de faire du sensationnalisme. Exactement, exactement. Il y a... Bon, on peut en faire une analyse économique. Oui. Donc, on peut dire de tout ça faire en sorte que la France redevienne le pays des lumières va prendre un peu de temps et quelques chantiers. Il n'y a pas de... Oui, non. Alors, j'en viens au dernier thème de cet entretien. Alan, vous aviez dit lors du début de l'affaire avec le canular que vous vouliez protéger la gauche d'une mode intellectuelle. je crois que vous avez eu l'idée, la volonté de faire de ce canular à la suite de la lecture du livre « I as a superstition, the academic left and its quarrels with science » écrit par le biologiste Paul R. Gross et le mathématicien Norman Leavitt en 1994. Alors, est-ce que vous pouvez dire de quoi il s'agit ? Oui, en effet, ça, c'était le début du canular. C'était au printemps de 1994 que j'ai vu, je ne sais pas où exactement, une petite référence à ce livre. Et j'ai vu « Higher Superstition, the academic left and its quarrels with science » donc la haute superstition, la gauche universitaire et ses querelles avec la science. Et la première chose que je me suis dit, oh non, c'était un autre livre de ce genre, de livres qui disent que les professeurs marxistes, féministes et constructionnistes s'emparent des universités et lavent les cerveaux de nos enfants. Et oui, il y avait eu déjà dans les années 90 plusieurs livres de ce genre-là. « Blancs » « Blancs » Oui, il y avait plusieurs aux États-Unis écrits par des gens de droite. et puis je me suis dit « Mais la gauche universitaire et ses querelles contre la science » mais je suis un universitaire de gauche, je n'ai pas de querelles contre la science, je ne savais pas que la gauche universitaire avait eu une querelle contre la science. Donc j'ai trouvé le livre, je l'ai lu et j'ai pris connaissance de cette micro-culture de gens qui habitaient en partie dans les départements de sciences sociales mais plutôt dans les départements d'études littéraires, ce qu'on appelait « cultural studies » et qui voulaient critiquer les sciences comme porteurs des valeurs machistes, colonialistes, etc. Conservatrices. Oui, tout ça. Et donc je ne voulais pas s'attaquer contre les utilisations de la science par les militaires, etc. Ça, c'était une critique que la gauche faisait déjà aux années 60 et avant. d'ailleurs que je soutiens, mais il s'agissait d'une attaque globale contre la science comme système intellectuel. Et donc j'ai trouvé cette micro-culture de gens qui critiquaient la science mais sans vraiment la comprendre. la première chose que je me suis dit, mais ce livre est-il juste contre ses cibles ? Donc je suis allé à la bibliothèque, j'ai trouvé les livres originaux et mon opinion, c'était dans, disons, 80% des cas, je crois que Gross et Levitt avaient raison. Dans 20%, je crois qu'ils exagéraient, il y avait des écrits médiocres qui présentaient comme vraiment extrêmes. Ce n'était pas le cas. Mais plus et moins, je croyais qu'ils avaient raison. et dans ma recherche en bibliothèque, j'ai trouvé de pires exemples d'intellectuels encore plus connus, américains et britanniques en premier lieu, mais aussi français. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ce dossier si j'écris un autre article pour critiquer ces écrits ? L'article tombera dans un trou noir comme toutes les autres critiques. Donc, j'ai eu l'idée d'écrire un article pour élogier ces gens-là. Et donc, un article qui serait à la fois une parodie et un canular. Et donc, de soumettre cette parodie à une revue respectée de Cultural Studies et donc, j'ai décidé sur Social Text, en partie parce que je savais que les éditeurs de Social Text s'attaquaient déjà à Grosset-Levitt. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en ce moment-là, il préparait déjà un numéro spécial de son revue intitulé Science Wars, guerre des sciences, pour, surtout, pour s'attaquer à Grosset-Levitt. Donc, mon article tombait juste au bon moment. J'imagine qu'ils pensaient recruter un scientifique de leur côté. je n'aime pas, je dois dire, je n'aime pas cette appellation guerre des sciences. Pour moi, un débat intellectuel n'est pas une guerre. Un débat intellectuel, c'est un débat des idées. Le but, ce n'est pas d'anéantir les autres. Le but, c'est de trouver la vérité. C'est dans un débat intellectuel que quelqu'un démontre que moi, je me trompe ou qu'il y a une autre idée et que je peux améliorer mes idées en incorporant d'autres idées. donc je les félicite. Je suis heureux de changer mes idées si je peux les échanger pour de meilleures. Donc, je ne trouve pas que c'est une guerre. Mais eux, ils avaient cette idée. J'imagine qu'ils se considéraient des généraux dans cette guerre. Ils étaient contents de recruter un scientifique de leur côté. Donc, l'article a été publié et bon, ça, c'est le côté... C'était un cheval dans une ville du Moyen-Orient. Oui, un chemin de Troyes. Mais ça, c'est le côté américain, disons, la phase américaine de l'affaire parce que ma cible principale à ce moment-là, ce n'était pas les penseurs français. Bien que... Donc, je dois dire, mon canular, c'était une compilation des pires écrits sur la science et sur la philosophie des sciences que je trouvais, écrits par les auteurs les plus renommés. Et c'est vrai que les plus renommés des auteurs que j'ai cités dans le canular étaient français. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis ou en Angleterre, en Angleterre, nous n'avons pas de grands intellectuels. Personne ne connaît les scientifiques ou les autres intellectuels. Tu as quand même des gens comme Hawking ? Il y a peut-être quelques exceptions. Il y a quelques exceptions, mais très peu. Hawking, Hawking... il y a très peu. Il y a quelques-uns. Quelques-uns. Et... Hawking, 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 Hawking... Non, 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 mais Chomsky, Jomsky jusqu'à un certain temps. Oui, donc il a écrit de bons livres de divulgation et c'est un bon scientifique, mais c'est... Pinker. Pinker, mais ils n'ont pas de renommée de Badiou, Lacan, je crois. Je crois. Moi, je crois que tu exagères parce que je pense que la renommée de Badiou, Lacan, etc., si tu vas dans l'épicier du coin, à Paris, on n'a pas entendu parler non plus, je veux dire, c'est... Non, mais c'est dans les pages du Monde. L'autre, c'est dans les pages du New York Review of Books, hein? Oui. Weinberg, je veux dire... Oui, mais qui lit le New York Review of Books? Et qui lit le Monde? Oui, Dawkins ne décrit pas dans le New York Times. Ah, oui, peut-être, c'est différent. Et Weinberg, il est prénommé, mais personne ne le connaît. Presque personne. Je vais... Quand il termine, je vais faire une remarquation. Vous voulez souligner le canular. Donc, les cibles principales pour moi étaient américaines et anglo-saxonnes et le... la cible principale, c'était le post-modernisme, le relativisme, parce que je trouvais, d'une part, c'était une erreur intellectuelle et d'autre part, c'était une erreur intellectuelle qui est dangereuse pour la gauche. Et je voulais signaler les dangers du relativisme, c'est-à-dire que le relativisme nous empêche de critiquer les mensonges de la droite. Et... donc ça, c'était... Du pouvoir, hein. Du pouvoir en général, pas seulement la droite dans le sens politique de... Et donc ça, c'était le but principal du canular. Or, six mois après la publication du canular, les médias français se sont rendus compte de... de... de ce débat et se sont rendus compte que... que parmi les... les intellectuels les plus cités dans le canular, c'étaient des français. Et donc... Donc en ce moment-là a démarré, disons, la phrase... la phrase française de l'affaire où la cible est moins le relativisme et plus la foutaise, c'est-à-dire l'utilisation de mots scientifiques pour intimider le lecteur. Mais, tu vois, je pense que quand tu parles de la guerre des sciences, tu es disingenious, pour utiliser une expression anglaise que je ne sais pas très bien traduire en français, c'est comme avec Lacan, tu vois, je pense que tu fais trop crédit aux autres. C'est une guerre parce que c'est une guerre pour les postes à l'université. C'est pas une guerre... Bon, il y a beaucoup de guerres dans le monde qui sont pires que ça, mais c'est une guerre pour les postes à l'université. Il n'y a pas... Tu vois, tu dis toujours oui, si on montre que j'ai tort, etc., mais tu sais très bien que dans tous ces trucs de bullshit, tu ne peux pas avoir tort. Je veux dire, alors donc, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre ? Ils vont dire que tu es un américain qui aime parler français, tu vas dire que tu es un cow-boy, que tu viens des montagnes rocheuses, ils vont dire des trucs comme ça. Parce qu'ils ne peuvent rien dire ce que tu veux qu'ils disent. Je veux dire, sur la... Bon, la partie relativiste, je pense que c'est profondément faux et que ce n'est pas très compliqué de comprendre pourquoi c'est faux. Mais, c'est un peu plus compliqué. Mais, comme je dis, le relativisme est un peu l'enfant de l'idéalisme. Mais si tu prends la partie bullshit, il n'y a rien à dire. Et donc, évidemment, il n'y a pas de débat. Évidemment, il... Et d'ailleurs, le livre de Gross et Lévit, il n'y avait pas beaucoup de réponses. Et d'ailleurs, les réponses dans ce choix-texte, dans les articles sérieux de ceux qui n'étaient pas le tien, ce n'est pas très convaincant. J'ai lu tout le numéro à l'époque et il n'y avait pas... Et c'est malheureux, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et je veux dire, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus, tu vois. Parce qu'après tout, je crois que dans tous les commentaires qu'on a faits, on a répondu quand même à presque tous les articles critiques. Je crois qu'on a trouvé une phrase de Deleuze où peut-être on pouvait discuter ce qu'on avait dit, etc. Mais honnêtement, on a regardé toutes les critiques et les réponses étaient valet de chambre, Game Boy, des trucs comme ça. Et les réponses sérieuses, bon, il y avait quelques réponses sérieuses, mais on pouvait répondre facilement à ces choses-là.